Générique Bonsoir à tous, il est 18h et tout de suite l'actualité de ce jour, actualité sportive notamment avec les résultats du LOSC du week-end. Et puis on terminera par un événement caritatif qui s'annonce pour début avril. Les entraînements sportifs ont déjà débuté, vous allez comprendre juste après ces informations. Générique Tout d'abord en bref, info pratique, si vous devez prendre les transports en commun demain, prévoyez des perturbations chez Transpol. En cause, un mouvement de grève contre l'accord de sécurisation de l'emploi. Transpol publiera l'état du trafic à partir de 6h30. Demain, du côté de la SNCF, seuls les trains régionaux seront impactés. Deux TER sur trois devraient circuler. En bref, toujours et en image, cet incendie dans un camp de Rome à l'île sud. Hier matin, le feu a pris et a détruit plusieurs baraquements et caravanes. Personne n'a été blessé et une centaine d'individus a été évacués. Les pompiers sont intervenus à temps car des bouteilles de gaz étaient stockées du côté de ce camp de Rome au milieu de chariots de supermarché. Il a 15 ans, Sofiane est atteint d'une maladie orpheline, une pathologie qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Des déplacements devenus de plus en plus compliqués. Ses traitements sont coûteux, traitements médicaux. Et ils entraînent des hospitalisations à Barcelone, voire à Miami. Bref, des conditions de vie difficiles pour un jeune handicapé. Pour lui permettre d'adapter son logement, l'association Un Espoir, un don pour l'avenir de Sofiane a été créée en 2011. Aujourd'hui, ses proches lancent un appel à la solidarité. Ils recherchent une entreprise qui pourrait leur apporter un coup de pouce. Objectif, aménager gracieusement un espace pour l'adolescent au rez-de-chaussée. Pour lui éviter notamment les escaliers, toute la famille et l'association se mobilisent pour cet appel à la solidarité. Depuis 4 ans que j'ai créé cette association, j'ai vu tellement de belles choses. Tellement d'élan, de générosité, des choses inattendues. Enfin, vraiment des choses magnifiques. Et je crois en la solidarité. Je sais que les gens vont se mobiliser, j'y crois. Et voilà, je suis sûre que plusieurs personnes viennent nous aider. Je suis confiante. – Et pour faire un don ou bien pour proposer votre air-aide, si vous êtes salarié d'une entreprise de BTP, 3W. ça se passe près de chez vous. Un site qui vous permettrait d'avoir plus d'infos. Du foot ce week-end, c'était hier soir à Villeneuve-d'Asque. Le LOSC recevait Bordeaux. On regarde ensemble les principales actions de cette rencontre. Les dogs se sont imposés pour cette 27e journée de Ligue 1. Un score de 2 buts à 1, ce qui permet aux Lillois d'afficher 46 points. Les buts Lillois sont signés Calou et Rodelin. Ce dernier récemment titularisé par Rudi Garcia a marqué son premier but en Ligue 1 avec une belle reprise de volet du gauche. L'horizon s'éclaircit donc pour le LOSC. Un score qui, en tout cas, redonne le moral au gardien. Steve Elana, je vous propose de l'écouter. On a su jongler avec plusieurs équipes du LOSC ce soir sur le terrain. Il y a eu celle à 0-0, celle qui était menée à 1-0 et celle qui a su marquer deux buts et conserver cet avantage. On a eu le mérite ce soir de ne pas se désagréger, de ne pas s'affoler lorsqu'on était mené au score et de garder nos principes de jeu. Avec de la patience et de l'efficacité, on a su inverser la tendance et c'est quelque chose de bien pour le moral, pour la tête et pour la confiance. Le LOSC qui remonte dans le classement avec désormais la place de 7e juste derrière Montpellier, en tête le Paris Saint-Germain. Il y avait du rugby également ce week-end. Le Lille Métropole Rugby Club recevait Montluçon. Après un mois de trêve, les Lillois se sont imposés. Le score est sans appel, 36 à 11. Les nordistes ont dominé les Auvergnats avec un Anthony Bourgeois en forme et qui a transformé 4 essais et mis une pénalité. Une victoire qui donne au LMR une impulsion pour la suite des événements. Prochain match face à Saint-Etienne. Et je vous propose de revivre l'un des plus beaux essais du LMR, le Lille Métropole Rugby Club, à l'occasion de ce match face à Montluçon. Et puis cette information du côté de LOS, avec plutôt cette préparation, car certains profitent du beau temps le midi pour courir. Et même courir pour la bonne cause. Chaque lundi et jeudi, à l'heure du déjeuner, un entraînement de course à pied est proposé dans le but de préparer le Run for Life. Un événement qui comprend une course de 30 minutes au profit des Clownes de l'Espoir. Une association qui intervient dans les hôpitaux, dans les services d'enfants. Cette course aura lieu le 4 avril. Et en attendant, pendant un mois, chacun va renforcer ses capacités d'endurance et musculaire. objectif, être fin prêt pour le jour J. Des dons de sang seront proposés le 4 avril par l'EFS, l'établissement français du sang. Les explications sur ces préparations ? Sur le premier entraînement, on va faire quelques petits tests d'une manière générale pour déterminer le niveau de chacun. Et derrière, proposer vraiment des entraînements adaptés pour que chacun progresse à son rythme. L'idéal, c'est les chiffres depuis le début. Mais après, s'il y a des gens qui souhaitent intégrer le programme d'ici la semaine prochaine ou dans deux semaines, il n'y a aucun problème. J'adapterai les séances en fonction de ça. Et pour s'inscrire à cette course, www.runforlife.fr, les entraînements ont lieu au parc des loisirs. Du côté de l'Oss, il est 18h passé de 6 minutes. Dans quelques instants, juste après cette courte pause, les prévisions météo jusqu'à vendredi. Bonne fin d'après-midi.